Hello, c'est Jessie ! Aujourd'hui c'est la journée mondiale de l'autisme, c'est pourquoi je vous fais une vidéo sur l'autisme. Le but étant de promouvoir l'acceptation de l'autisme et de permettre aux gens de comprendre ce qu'est l'autisme selon une vision inclusive. Tout d'abord, nous allons définir ce qu'est l'autisme et mettre certaines choses au clair. Et puis nous allons parler des modèles du handicap et du concept de neurodiversité. Afin qu'en tant qu'aillé, vous puissiez connaître la meilleure attitude à avoir envers une personne autiste. Et en tant que personne autiste, la meilleure attitude à avoir envers vous-même. C'est-à-dire de vous accepter tel que vous êtes et d'accepter vos comportements autistiques. Donc parlons un peu de ce qu'est l'autisme. L'autisme est une condition neurodéveloppementale d'origine biologique. Cela signifie qu'on est autiste et on ne le devient pas. Et surtout que l'on sera autiste toute notre vie. L'autisme est une différence de fonctionnement cérébral. Donc le cerveau d'une personne autiste fonctionne différemment du cerveau d'une personne non autiste. Les gens ont tendance à croire que l'autisme est une maladie. Ou que c'est un fléau à éradiquer. Mais ce n'est pas le cas. Et d'ailleurs, penser l'autisme de cette façon-là peut détruire des vies et fait plus de mal que de bien. Puis il faut savoir que l'autisme est un spectre. Un spectre large. C'est-à-dire que les traits autistiques se manifestent différemment suivant la personne. On parle du spectre autistique. On dit qu'il y a un autisme par personne autiste. La classification qui est malheureusement souvent utilisée, c'est-à-dire l'étiquetage de fonctionnement, donc dire qu'un autisme est de bas niveau ou de haut niveau ou moyen, eh bien c'est inapproprié. Parce que, déjà, premièrement, une personne autiste peut être, suivant cette classification, considérée comme étant de haut niveau un jour et le jour d'après de bas niveau. Donc, du coup, cette classification ne tient pas la route, déjà pour commencer. Et ensuite, parce que cette classification est mise en place suivant les personnes qui se rapprochent de la normalité ou c'est loin de la normalité. Donc, bas niveau c'est loin de la normalité, et puis au niveau se rapproche de la normalité. Et ça, très clairement, c'est vraiment mettre des niveaux d'hierarchie entre les personnes. Et, enfin, personnellement, je trouve ça inapproprié et puis pas respectueux, mais après voilà. Et donc, cette classification stigmatise les personnes autistes et prédétermine leurs capacités. Donc, on peut avoir des situations, comme par exemple, pour une personne qui serait classifiée de bas niveau, selon cette classification, eh bien, elle pourrait se retrouver à avoir des capacités qui seraient prédéterminées. Donc, par exemple, elle voudrait faire une activité pour lui dire « Ah, mais non, tu peux pas la faire parce que tu es de bas niveau et donc tu n'es pas capable de la faire. » Alors que la personne pourrait être capable ou apprendre. En tout cas, c'est pas respectueux. Bref, il ne faut pas utiliser cet étiquetage. Ensuite, l'autisme peut se définir par ses caractéristiques. Je vais donc vous parler des traits autistiques. Les personnes autistes ont des différences dans la communication et les interactions sociales. Notamment, le langage corporel ne sera pas forcément décodé. Et le fait que ce langage corporel ne sera pas forcément décodé fait que la personne autiste ne peut pas avoir accès aux états affectifs de la personne qui est en face d'elle. Parce que ces états affectifs, ils sont manifestés par le langage corporel, la mimique, donc l'expression du visage. Il y a un préjugé comme quoi les personnes autistes sont antipathiques. Enfin, elles ne peuvent pas ressentir d'émotions ni ressentir les émotions d'autrui, etc. Mais c'est pas vrai. Bien qu'une personne autiste ne peut pas forcément percevoir l'état psychique d'autrui, elle peut tout à fait participer à l'état psychique d'autrui. C'est-à-dire qu'une personne autiste peut être triste parce que la personne en face d'elle est triste. Elle peut être triste avec elle si on peut dire la chose comme ça. Je vais vous donner maintenant un exemple d'un aspect du fonctionnement autistique. Le fonctionnement autistique est différent du fonctionnement des non-autistes. C'est-à-dire la focalisation sur les détails et non sur la globalité. C'est-à-dire que par exemple, une personne autiste va voir les détails sur un tableau au lieu de voir le tableau dans sa globalité. Ensuite, les personnes autistes ont ce qu'on appelle des intérêts spécifiques. C'est quoi les intérêts spécifiques ? Ce sont des sujets qui vont les passionner, des intérêts intenses pour certains sujets. Les personnes autistes ont aussi ce qu'on appelle les spécificités sensorielles. C'est-à-dire des hypersensibilités et des hyposensibilités. Les hypersensibilités, c'est le fait d'être plus sensible à un stimuli. Et les hyposensibilités, c'est le fait d'être moins sensible à un stimuli. Ensuite, une personne autiste pratique ce qu'on appelle le steam. Le steam, c'est ce que je suis en train de faire. C'est-à-dire des gestes et des sons que fait une personne autiste en utilisant soit son corps, soit un steam toy afin de se stimuler sensoriellement. Et ça permet l'autorégulation. C'est-à-dire de se recentrer sur un stimuli sensoriel afin de faire abstraction de l'environnement qui regorge de stimuli sensoriels ou encore de l'angoisse, etc. Et le steam, il est aussi utilisé pour exprimer des émotions, de la joie par exemple, ou aussi pour le plaisir tout simplement. Il existe divers types de steam. Il y a les steam visuels, olfactifs, auditifs, depressions, tactiles, gustatifs et vestibulaires. Les personnes autistes ont ce qu'on appelle des crises autistiques. Il y a deux types de crises autistiques. Les shutdowns et les meldans. Les crises autistiques peuvent être dues soit à une surcharge sensorielle, soit à de l'angoisse, soit à du stress, soit à des émotions fortes, soit à une accumulation d'émotions fortes, etc. Notamment, cela peut être dû à de l'angoisse face à un changement. Maintenant, je vais vous parler des modèles du handicap et du concept de neurodiversité. En fait, l'autisme est un handicap étant donné que la société n'est pas adaptée aux besoins des personnes autistes et à son fonctionnement différent parce que la société est simplement adaptée aux besoins et au fonctionnement de la majorité des personnes, c'est-à-dire des personnes non-autistes. Ce qui est passablement logique. Et bien évidemment, ce sont le modèle social du handicap et le concept de neurodiversité qu'il faudrait promouvoir. Donc il existe trois modèles du handicap. Le modèle médical ou individuel du handicap qui pense que le handicap est une déficience qu'il faudrait corriger afin de ne pas dévier de la norme établie, qui tente de guérir le handicap et qui considère que si la personne est inapte, c'est à elle de s'adapter, mais aussi qui pathologise le handicap. Le modèle social qui pense que la situation de handicap serait une situation d'exclusion de la part de la société, c'est-à-dire qu'il y aurait une inaccessibilité aux ressources nécessaires comme l'école, le travail, etc. Mais aussi qu'il faut développer les capacités de la personne et lui fournir les ressources dont elle a besoin. Et finalement, il y a le modèle religieux ou de charité qui pense que le handicap est soit quelque chose de bénéfique, soit quelque chose dont il faut avoir pitié, qui tente de diminuer les douleurs de la personne handicapée. Et finalement, il y a le concept de neurodiversité. C'est un mouvement qui a émergé du modèle social du handicap, ce fut dans l'objectif de s'opposer au modèle médical du handicap et à la culture de la guérison. C'est un mouvement qui soutient les droits des personnes handicapées et qui promeut l'acceptation de l'autisme et du handicap. La neurodiversité affirme que nous avons tous un cerveau différent et que cela fait partie de l'expérience humaine et que c'est source d'une grande richesse. Les neurotypiques représentent la majorité, ce sont ceux dont le fonctionnement cérébral est dans la norme que la société a établie. Les neuroatypiques ou neurodivergents sont minoritaires, ce sont ceux dont le fonctionnement cérébral est différent de la norme qui a été établie par la société. Donc ce sont ceux qui ont soit une condition développementale, soit une condition neurologique, soit une condition psychique ou même plusieurs à la fois. La diversité des cerveaux a toujours existé et ce n'est pas quelque chose à éradiquer ni à corriger afin que les neuroatypiques ou neurodivergents aient l'air plus neurotypiques. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à promouvoir l'acceptation de l'autisme et à informer les gens de ce qu'est réellement l'autisme. Bonne journée et prenez soin de vous et de vos proches. Salut !